Maintenant, parlons relance avec la Banque des Territoires et France Relance. Alexandra Dublanche, bonjour. Vous présidez la société d'économie mixte Île-de-France Territoires et Investissements qui, avec la Banque des Territoires, va investir 100 millions d'euros en comptant le co-investissement et le recours à l'emprunt. Maintenant, quelle est sa finalité ? Avec Valérie Pécresse, toute notre politique régionale est axée autour de la lutte contre les fractures territoriales et qu'on veut rester aussi l'Île-de-France une terre d'industrie. Donc on a mis en place plusieurs outils pour aider des sites industriels à se développer ou à rester en Île-de-France. Ça peut être aussi pour lutter contre la désertification médicale en finançant des maisons de santé, par exemple. Oui, donc cette SEM finance aussi de nombreux projets dans le domaine de la santé. Vous pouvez nous dire pourquoi ? L'Île-de-France, c'est le premier désert médical de France. Donc on se mobilise depuis 5 ans à la région. On a investi 30 millions d'euros pour plus de 200 maisons de santé sur l'ensemble du territoire francilien. Et donc on va encore accélérer avec cet outil en investissant dans des maisons de santé sur tous les territoires en carence. Rendez-vous lundi prochain pour parler relance avec la Banque des Territoires et France Relance.